Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Norm de Trevor Wall. L'histoire c'est celle de Norm destiné à devenir le roi de la banquise qui va devoir se retrouver du jour au lendemain à partir dans la ville de New York pour convaincre le monde qu'il ne faut pas du tout coloniser la banquise et faire en sorte de la sauvegarder. Il n'y a pas grand chose de plus à raconter sur l'histoire de ce film parce que si je ne vous en dis plus je vous révèle tous les retournements du long métrage parce que Norm c'est pas un super film. Ça va être très court comme vidéo, Norm c'est un film d'animation qui a mis beaucoup trop de temps à arriver en France pour rien. Littéralement, La Belle Compagnie a fait un investissement extrêmement réducteur sur ce long métrage et hormis le fait de mettre en avant la voix d'Omarcy pour le personnage de Norm, le film n'a pas vraiment d'intérêt. Ça fait un an quand même que le long métrage est déjà sorti aux Etats-Unis et ça fait 6 mois qu'il traîne sur internet. Est-ce que ça valait le coup vraiment qu'il sorte en salle en France ? Sérieusement. Parce que le film est loin d'être bon et loin d'être intéressant au final. Même pire, le film n'est pas intéressant, le film est extrêmement convenu, extrêmement classique, vachement vu et revu et il n'a rien de nouveau à nous raconter. Déjà l'histoire de Malcolm T. Goldman, Steve Althierry et Daniel Althierry, l'histoire n'est pas passionnante. Elle n'est pas non plus mauvaise. Il ne faut quand même pas non plus être trop vache. En gros, l'histoire, le seul problème, c'est qu'elle est ultra classique. Elle est vraiment ultra convenue. C'est l'histoire d'un mec qui est sur la banquise et qui ne trouve pas sa place parce que c'est un ours polaire qui parvient à parler aux êtres humains et qui va devoir se retrouver à aller aux Etats-Unis pour convaincre tout le monde qu'il ne faut pas détruire la banquise parce que, évidemment, c'est une fable écologiste. Et de ce postulat de base, le film n'aurait pas forcément pu être mauvais. C'est juste qu'en fait, il est plan par plan l'histoire du héros au mille visages. Et donc, résultat, ça n'essaye pas d'apporter de nouveautés. Que ce soit par le biais de l'univers, que ce soit par le biais du personnage, que ce soit par le biais du charisme de celui-ci, le film n'apporte rien de nouveau. Donc, résultat, on se retrouve avec une histoire extrêmement convenue. Et puis, pire du pire, les personnages secondaires, le développement de cette mère et de son enfant, c'est un putain de cliché, c'est un truc de dingue. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. On n'arrive pas à rentrer dans l'histoire et à vraiment se passionner pour ces héros parce qu'à aucun moment, on a la sensation que ces héros sortent du lot, qu'ils sont vraiment extraordinaires. Et même le fait qu'on nous montre que Norm est capable de parler aux êtres humains, ça ne rend pas le personnage plus attachant que ça. Et on se retrouve vraiment coincé dans cette sensation assez terne et assez difficile à croire que le film n'a vraiment rien de neuf à nous raconter et que, sur une heure et demie, il patauge dans un small pour essayer de développer une narration et une histoire qui n'aura à aucun moment vraiment l'essence même d'une émotion qui pourrait nous permettre de nous immerger dans ce récit. Et c'est là, en fait, que le film n'est pas bon. C'est qu'à aucun moment, il ne semble vouloir partager quelque chose de neuf avec nous. Il se contente simplement d'ébitérer une espèce d'histoire ultra convenue qu'on a déjà vue mille et une fois. La seule chose qui peut changer un petit peu le film, c'est la mise en scène de Trevor Wall. Et en soi, la mise en scène est plutôt intéressante. Elle utilise bien la longueur du cadre. Elle essaye bien de jouer avec la situation dans laquelle le personnage se trouve, les décors, l'ambiance. Mais la vache, qu'est-ce que c'est moche, visuellement ? C'est pas beau comme animation. C'est vraiment pas beau. C'est une animation qui est extrêmement saturée, qui ne fonctionne pas du tout. L'animation, elle est soit ultra saccadée, soit beaucoup trop fluide par moment. Et c'est des blocs, quoi, les personnages. C'est des espèces d'énormes blocs de pixels. Et ouais, c'est pas beau comme animation. C'est beaucoup trop fluide par moment, et par d'autres moments, c'est beaucoup trop saccadé. Et... Ah vache, ouais, c'est pas beau, quoi. C'est impressionnant, mais on a la sensation que ça a été une espèce d'animation genre cubiste. Mais voilà, qu'ils ont voulu rajouter des détails pour essayer de rendre ça beaucoup plus simple. Mais ouais, ça ne fonctionne pas comme animation. Mais vraiment, c'est pas une belle animation. C'est pas un beau travail de graphisme, et c'est pas un beau travail de la part de la boîte qui s'occupait de faire l'animation de ce long-métrage. Et que dire ? En VF, oui, la voix de Marcy marche plutôt bien. Mais pour l'avoir vue en VO, la voix de Roy Schneider, c'est une catastrophe, quoi. Roy Schneider, c'est une espèce d'acteur qui surjoue des caisses absolument monstrueuses. Et en version originale, en plus, il y a des sacrés acteurs, quoi. Il y a Bill Knighty qui joue un rôle secondaire. Enfin, en version originale, c'est monstrueux, le casting en version française. Il y a Lucien-Jean-Baptiste qui joue un rôle assez intéressant. Et pareil, c'est impressionnant, mais en fait, au final, la VF rattrape plus ce long-métrage que la VO. La VO est catastrophique. La VO n'a vraiment rien, n'apporte rien au long-métrage. Alors que la VF a tout de même ce petit quelque chose d'assez attachant. Enfin, il y a deux, trois moments où la VF, elle rend le film sympathique. Et c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois un film qui, en VF, est meilleur qu'en VO. Ce qui est quand même extrêmement rare. Mais au final, Norme, ouais, c'est ultra convenu comme long-métrage. C'est beaucoup trop classique pour réussir à convaincre. Mais ce n'est pas en même temps une purge, quoi. C'est juste un mauvais film d'animation qui a mis beaucoup trop de temps à sortir dans la salle française et qui n'aurait jamais dû sortir dans la salle française, tout simplement. Il y a des meilleurs films d'animation à avoir en salle en ce moment. Il y a Vaiana, il y a Ballerina qui est bien meilleure. Franchement, Norme de Trevor World, vous pouvez largement vous en passer, même pour vos gamins. Vos gamins, ils méritent bien mieux que ce long-métrage-là. Sérieusement, si vous avez l'occasion, emmenez les voir Vaiana ou Ballerina. Mais pas Norme. Norme ne mérite pas qu'on aille le voir en salle. Même pour la voix de Marcy. À plus.